... Pour débuter, je vais demander à notre greffier, M. Émilie Bouchard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de notre jour. L'avis vous est par les présentes donnés par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra mardi le 15 octobre, à compter de 19 ans à l'endroit désigné, soit aux 15 rues Forgette-Best-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir, à l'ouverture de la séance en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en A, adoption des procès verbaux suivants, A, séance ordinaire du 10 juin 2024, en B, séance extraordinaire du 8 juillet 2024, en D, règlement, 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2024-20 pour le 269-Franc-Saint-Antoine-Nord, suivi en 2 de son adoption s'il y a lieu, 3, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R-890-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R-630-2015, afin de modifier certaines limites de zones et certaines dispositions applicables au quartier des moissons, suivi en 4 de l'adoption s'il y a lieu du premier projet de règlement R-890-2024, en 5, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R-891-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R-630-2015, afin d'autoriser l'usage d'habitations multifamiliales dans la zone H-250, en 6, adoption s'il y a lieu du premier projet de règlement R-891-2024, dans l'administration et législation, 1, financement en A, résolution d'adjudication en B, résolution de concordance et de courte échéance, 2, inondation, cession de terrain, A pour le 2-6 rue Ménard, en B pour le 57 rue Saint-Joseph, en 3, OMH, adoption du budget révisé, en 4, les habitations de la lumière, A, avance de fonds, en B, nomination d'un administrateur au conseil d'administration, 5, drapeau officiel de la Ville, en 6, adoption de la politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel, 7, fermeture des bureaux pour la période des Fêtes, 8, unités de climatisation de l'hôtel de ville, achats et décrets, 9, travaux de mise aux normes à Maison-Mère décrets, d'envoi régime du milieu, 10, demandes au ministère des Transports, passages piétons, intersections rue Saint-Joseph et Leclerc, 11, déneigements de certaines rues, octroi de contrats, 12, adoption du plan d'action municipale pour la réduction du plomb et du cuivre dans l'eau potable du réseau, version 3, 13, travaux sur le boulevard et Montmaillot, libération de la retenue, 14, travaux de réfection du chemin Saint-Placide-Sud, paiement et libération de la retenue, 15, écoquartier des Moissons, phase 2, demande de certificat d'autorisation, 16, programmes de résilience et d'adaptation face aux inondations, profit, convention d'aide financière, c'est pour le projet processus de fluvio et stratégie de gestion intégrée des espaces, autorisation de signature, 17, programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, convention d'aide financière concernant les solutions pour les murs de protection précaires, autorisation de signature. dans l'urbanisme et mise en valeur du territoire, 18, le programme PSM-MPI pour le 109 rue Saint-Anne, paiement, en 19, réfection de la toiture de la Maison-René-Richard, avenant numéro 1, loisirs, parcs et cultures, 20, dépôt d'une demande de subvention pour l'élaboration d'une planification stratégique de verdissement, 21, mandat d'élégage de la coop de Lambre, 22, dépôt d'une demande de subvention au Pafil, achat d'équipement, 23, mise au nombre des accès aux toits de l'aréna, décret, dans l'affaire Nouvelle-Délégation, demandes diverses, 1, club de volleyball, les impulsives de Charlevoix, demandes de commandites, en 2, équipe féminine de Sanker, U14, demandes de financement, 3, cocktails de financement annuels du Musée d'art contemporain, 23 novembre, 4, associations de conservation de la Vallée du Gouffre, souper annuel, suivi de la correspondance en G, H, lecture des comptes de 25 000 et plus, et adoption des comptes du mois de septembre, ainsi que le dépôt du rapport des transferts budgétaires, et période d'intervention des membres du Conseil, suivi à G, questions du public, et encore levé ou un jour de nommage de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui... Je vais le proposer. Donc, j'ai M. Boilly qui est proposeur, et j'ai Mme Bouchard qui seconde le tout. En ces lectures ou dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, donc pour la séance en A, ordinaire du 10 juin 2024, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard, et j'ai M. Boilly qui seconde. En B, la séance extraordinaire du 8 juillet 2024, j'ai M. Fizette qui est proposeur, et j'ai M. Duchesne qui seconde son adoption. En D, maintenant, 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-20, c'est pour le 269 rang Saint-Antoine-Nord. Donc, on est en consultation publique. C'est sur la demande qui nous demande, en fait, d'autoriser une marge arrière de 1 mètre pour un bâtiment complémentaire, un garage, alors que le minimum permis à notre réglementation est de 3 mètres. Autoriser une marge latérale de 1,22 mètre pour un bâtiment complémentaire, donc le garage, alors que le règlement prescrit un minimum de 3 mètres. Autoriser une marge avec le bâtiment principal de 1,5 mètre pour un bâtiment complémentaire, alors que le règlement prescrit un minimum de 2 mètres. La dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Baie-Saint-Paul. On nous mentionne également que si elle est adoptée, donc ça ne devrait pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Ça a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme. Les membres du CCU recommandent au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure. Comme on est en consultation publique, est-ce qu'il y avait des gens ici présents dans la salle qui voulaient se faire entendre sur ce dossier? Non, M. Bouchard, est-ce qu'on avait eu des commentaires au préalable? Aucun. D'accord, donc je vais clore à l'instant même la période de consultation publique. Je vais demander au conseil si on est prêt à aller de l'avant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose son adoption? J'ai M. Duchesne qui propose, j'ai M. Fizette qui seconde. Donc la demande est accordée. Maintenant, en 3D, 3 avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R 890-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin de modifier certaines limites de zone et certaines dispositions applicables au quartier des Moissons. Donc c'est quand même un document qu'on travaille depuis maintenant déjà plusieurs mois. Je vous dirais, on est sur ça depuis le printemps dernier. Il y a eu multiples analyses, multiples discussions également avec le promoteur. Je vous dirais, pour résumer ce projet, c'est vraiment de permettre qu'on puisse avoir jusqu'à trois étages maximum sur les bâtiments. C'est un avis de motion. Je rassure également ceux et celles qui nous écoutent par le billet de la télévision, ceux qui sont situés, qui sont établis avec leur résidence sur la rue Georges-Édouard-Tremblay. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas la zone qui est directement à l'arrière du quartier. C'est vraiment pour ceux et celles qui sont au centre du quartier des Moissons. Donc on parle, comme je mentionnais, de trois étages maximum. Également au niveau de l'affichage. On a fait en sorte de traiter l'affichage comme partout ailleurs à Baie-Saint-Paul. Je me plais souvent à dire, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Donc on ne donnera pas plus de latitude à ceux et celles qui s'établissent dans le quartier des Moissons au niveau commercial. Ils seront assujettis au même nord en matière d'affichage qu'à l'ensemble du territoire pour nos zones commerciales. Et au niveau du stationnement, on pourra observer des changements. Au niveau du stationnement, pour ce qui est du 10 logements et moins, ce sera un stationnement et demi maximum par logement qui sera pour le 10 logements et moins. Alors que lorsqu'on ira dans le 10 logements et plus, on sera à un stationnement par logement au maximum. Donc c'est vraiment les seuls changements qu'on pourra avoir avec les étages. Donc c'est un avis de motion. C'est un signal auquel le conseil tend à aller. Il y aura d'autres adoptions suivies d'une période de consultation publique qui sera avec la deuxième adoption. Donc est-ce que j'ai quelqu'un? Donc j'ai M. Fizette qui dépose l'avis de motion. Comme vous déposez l'avis de motion, vous allez être également celui qui va proposer le premier projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Chez M. Duchesne. Maintenant en D5, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R891-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'autoriser l'usage d'habitations multifamiliales dans la zone H250. Ça en fait, c'est l'ancien motel connu chez Georges. Vous direz également aussi, le promoteur est dans la salle. Je suis bien heureux de voir des projets pour ce secteur-là. Ça ne fera pas de tort lorsqu'on aura apporté des rénovations à ce bâtiment qui est dans un état piteux. On va dire ça comme ça. Donc, bien heureux de savoir qu'il y a des projets à ce niveau-là. Donc, le promoteur demande à la Ville de pouvoir ériger 50 logements à terme qui seront répartis dans différents bâtiments. Donc, il n'y a aucun bâtiment qui excédera 14 logements par bâtiment. Il y a eu également analyse auprès du comité consultatif d'urbanisme. Les membres recommandent l'adoption. On est en avis de motion, mais là, les deux seules contraintes qui restent à régler, la première, c'est au niveau de s'entendre avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour avoir une entrée qui est sécuritaire. On se rappellera, le fameux viaduc qui a été installé, c'était pour améliorer la sécurité sur la 138. Il y avait eu des accidents, voire même des décès. Et ça, il reste à établir pour avoir une entrée qui soit en toute sécurité. Et la seconde contrainte qui reste, c'est comme on est en zone partielle dans le secteur de mouvement de terrain, il y a des tests de sol qui auront cours au courant des prochaines semaines. Donc, c'est vraiment les deux contraintes qui restent. Sinon, comme je le mentionne, on a une problématique de logement sur le territoire. On est bien heureux de savoir qu'on va contribuer encore à bonifier le nombre de logements sur le territoire. Et comme je le disais, on est à l'entrée de Baie-Saint-Paul. De voir de beaux bâtiments pour l'entrée de la ville, ce sera gagnant, selon moi. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose la motion? J'ai M. Boilly qui dépose l'avis de motion. Donc, je vais vous prendre également comme proposeur. J'ai M. Duchesne qui est prêt à seconder. Pardon? C'est ça, c'est dans les discussions qu'on a eues ce matin. Puis, ça va faire, ça va revenir avec la fonction publique. Puis, il y aura des discussions entre la ville de Baie-Saint-Paul et le ministère des Transports et de la mobilité durable. Maintenant, nous voilà maintenant à la section administration et législation. On est dans la section financement hors résolution d'adjudication. Au niveau de l'adjudication, on a été sur les marchés avec le ministère des Finances. On doit avoir des obligations qu'on devait réemprunter. Donc, c'est comme partout. Lorsqu'on a à réemprunter, c'est qu'on surveille pour avoir les meilleurs taux. Et là, c'est BMO qui remporte l'appel d'offres. Donc, on ira pour des taux pour 2025 à 3 %. On sera à 3,25 % pour 2026, 3,25 également pour 2027, 3,50 pour 2028. Et on sera à 3,75 pour 2029, donc pour un coût réel autour de 4 % de moyenne. Donc, c'est ce qu'on a eu avec le ministère des Finances, avec BMO ce matin. C'est sorti le frais du jour, comme on dit. Et ça, il y a deux résolutions. Il y a l'adjudication et la concordance de courte échéance. C'est qu'on doit procéder, en fait, à un nouvel emprunt de 4,1 millions de dollars. En effet, c'est de l'argent, mais il y a quand même des montants qui sont relativement d'importance qui s'inscrivent là-dedans. On pense, entre autres, aux travaux de la 138. Il y avait une part qui était résiduelle à la ville de Baie-Saint-Paul. Tout ce qui touchait les infrastructures souterraines, c'était payé par la ville alors que le ministère des Transports s'occupait vraiment du pavage, des travaux qui ont eu cours dans les dernières années. Il y avait l'asphaltage qu'on a fait sur le réseau routier de la ville de Baie-Saint-Paul en 2023. On n'a qu'à penser à la rue Forgette. En 2024, on a quand même investi de façon marquée dans le pavage, que ce soit sur Raymond-Mayou, que ce soit à Saint-Antoine-Nord, encore aussi dans le district numéro 1. Et il y a des véhicules qui ont été remplacés. Il y a eu des investissements dans les stations de pompage. Donc, ça englobe quand même plusieurs choses dans le 4,1 million. Et il y a un 9,5 million qu'on doit refinancer. Donc, on était dû pour refaire un prêt à ce niveau-là. Donc, c'est tout le développement René-Richard qui est ici lorsqu'on a accueilli l'hôpital de Baie-Saint-Paul, l'hôpital qui a ouvert ses portes en 2018. Mais je pense qu'il n'y a pas personne aujourd'hui qui regrette que la Ville ait pu investir pour qu'on puisse accueillir le nouveau centre de hospitalier. Et il y a un demi, on peut dire ça, un autre, un demi ou un autre centre-ville qui s'est greffé au nouvel hôpital. On n'a qu'à penser aux résidences des bâtisseurs, aux résidences de l'estuaire, aux CPE également, les garderies du coin qui s'en sont ajoutées. Donc, il y a des logements qui ont vu naître aussi dans les dernières années. Donc, c'est un secteur que la Ville a investi au niveau de ses infrastructures. Et comme je dis souvent, ce n'est pas gênant d'accueillir des gens dans ce secteur-là. C'est neuf. Il y a le centre éducatif Saint-Aubin qui s'est refait également une beauté au goût du jour. Donc, la Ville avait investi dans les années 2010 à ce niveau-là. Et l'aréna de Baie-Saint-Paul pour la phase 1 qui date de 2017. Donc, des fois, on refinance des projets où on doit revoir nos taux. Donc, c'est quand même des montants qui sont d'importance, mais on n'a pas trop le choix rendu à ce niveau-là. Donc, c'est un global de 13,6 millions. Donc, c'est pour motoriser comme maire et avec la directrice des finances à pouvoir signer les différentes obligations. Donc, il y a deux résolutions. Mme Bouchard, vous proposez les deux. Et j'ai M. Ménard qui va seconder les deux résolutions aussi. En deux inondations, c'est son terrain. En A, c'est pour le 2,6 rue Ménard. Donc, c'est suite à une démolition en raison des inondations du 1er mai 2023. Donc, la propriétaire a démoli sa résidence. Et maintenant, il y a eu validation auprès de la Ville. Le terrain est prêt à être cédé pour la somme symbolique de 1 $. Et les frais de notaire et d'arpentage sont à la Ville. Il y en a deux également. On va les mettre les deux ensemble. Il y a le 57 Saint-Joseph également. C'est un montant de 3 500 $ via le fonds de roulement. Donc, quand je parle de fonds de roulement, c'est de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes. Donc, on n'a pas besoin d'aller en règlement d'emprunt. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizit. Vous allez proposer les deux résolutions? Oui. Et je vais M. Besson également vous engager à seconder les deux aussi. D'accord. Office municipal d'habitation. On dit encore au MH, mais bientôt, on parlera d'un ORH. À partir du 1er janvier prochain, on aura l'office régional d'habitation de la MRC de Charlevoix. Donc, il y aura une fusion dans toute la MRC. Ça permettra de bonifier les services qui sont donnés aux citoyennes et aux citoyens. Et ça permettra d'être plus efficients également dans l'organisation. On a M. Duchesne également, qui est président du conseil d'administration, qui, j'en profite pour saluer son travail exemplaire, qui donne quand même beaucoup de temps au niveau de l'OMH présentement. Donc, merci pour votre implication, M. Duchesne. Au niveau de l'OMH, donc, c'est un budget révisé. La Ville étant partenaire de l'OMH pour la somme de 10 % du budget. Donc, lorsqu'il y a des modifications, on se doit de donner notre accord. Et là, c'est vraiment des changements de poste comptable. Il n'y a pas d'impact sur le global de l'aide financière de la Ville annuelle. Donc, c'est vraiment pour adopter le budget. Mais comme je vous mentionne, il n'y a pas de changement à la hausse ou encore à la baisse pour la Ville de Bessin-Paul. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne et M. Besson qui secondent. Pour le prochain point, M. le maire, je vais me retirer parce qu'il pourrait avoir apparence. OK, oui, vous pouvez vous retirer, mais c'est M. Duchesne qui a proposé, c'est M. Besson qui seconde. Mais comme vous êtes par la Ville, vous seriez correct, mais… Comme tu es nommé maintenant. Comme vous êtes nommé par la Ville, mais vous allez vous retirer. Mais c'est correct. D'accord, c'est correct. Ça vous appartient, c'est ce que je vous dis, ça vous appartient. Donc, Habitation de la Lumière, en A, on a avance de fond. Donc, vous savez, vendredi, on a procédé à une annonce officielle en compagnie du ministre des Infrastructures et responsable de la Capitale-Nationale, le ministre Jonathan Julien. On a annoncé que le projet des Habitations de la Lumière a été retenu par le gouvernement québécois. Un projet qui est ambitieux, un projet de 43 unités de logement. Il y en aura 38 qui seront réservées, je vous dirais, dans la population. Il y a un cinq autres unités de logement qui sera administré directement par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. De pouvoir avoir la chance d'intégrer des clientèles vulnérables, des gens qui sont soit en trouble du spectre de l'autisme, en déficience intellectuelle, en déficience physique, dans la communauté. Je pense que c'est quand même, bon, pas dans la bonne direction. C'est des gens qui peuvent contribuer à leur façon au sein de la société. Et Mme Bouchard est présidente aussi du conseil d'administration, qui je salue aussi son implication. C'est un projet, avant d'en être rendu à l'annonce, ça fait deux ans qu'il y avait du travail qui s'effectuait dans ce dossier-là. Mon petit cellulaire, il a fait souvent des téléphones aussi. On a travaillé fort pour avoir ça et on est bien content de pouvoir avoir eu une réponse positive de la part de Québec pour qu'on puisse aller de l'avant avec des logements abordables à Baie-Saint-Paul. Peu importe notre revenu, on a notre place à Baie-Saint-Paul. Ce n'est pas juste pour des personnes qui sont fortunées. Ce n'est pas juste pour des gens qui sont vulnérables, qui ont des difficultés financières. On a la plus belle ville du Québec. Il faut qu'on puisse avoir une place pour M. et Mme Tout-le-Monde. Ce qu'on voulait, c'était d'avoir du logement abordable. Les coûts, les matériaux de construction, on sait que c'est quand même, ça allait augmenter de façon fulgurante. Donc, c'est difficile pour les propriétaires d'arriver avec des coûts qui sont modestes lorsque les logements sont neufs. Mais ce qu'on voulait, c'était de pouvoir desservir la clientèle, la classe moyenne, comme on peut dire. Et ce n'est pas encore le temps de réserver les logements. Mais lorsque viendra le moment venu, je suis convaincu que ça ne prendra pas grand temps que les logements soient tous loués. Donc, ce soir, comme je l'ai annoncé au nom de la Ville, le vendredi, la Ville de Baie-Saint-Paul, va s'impliquer pour une somme d'autour de 2,5 millions dans le projet. On parle d'1,5 millions autour au niveau en aide financière dès le départ. Et on parle de plus ou moins un million qui sera en crédit de taxe par la suite. Il y a un 100 000 $ ce soir qu'on va aller de l'avant. Déjà, c'est qu'il y a une avance de fond. L'Organisme des habitations de la lumière, qui est un OBNL, débute. Ça prend des liquidités pour débuter. Donc, on y va avec un 100 000 $ ce soir, mais c'est de 100 000 $ qui est déjà dans le montant de la Ville, qui sera juste, si je vous parle d'1,5 millions en décaissement du début, bien là, il va en rester 1,4 à décaisser. Donc, il y a un 100 000 $ qui sera décaissé. Et pour nomination d'un administrateur au conseil d'administration, il y a des sièges d'administrateurs au conseil d'administration qui sont nommés par le conseil municipal. Donc, ce soir, on irait avec la nomination de M. Carrel Côté, qui est employé justement auprès du cabinet comptable au Béanctil. C'est quelqu'un qui oeuvre dans le domaine financier et qui, on est bien heureux de pouvoir compter sur son expertise et qui pourra faire bénéficier de ses connaissances autour de la table pour tout le projet. Il vient remplacer M. Antoine Laflamme, qui s'est impliqué au sein des habitations de la lumière, qui, en même temps, je remercie pour son implication aujourd'hui de concilier travail-famille-implication. Tout ça, ce n'est pas toujours facile. Donc, je le remercie pour son implication dans le projet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'avance de fonds de 100 000 $? J'ai M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui seconde pour la nomination de M. Côté. J'ai M. Boilly qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Donc, c'est adopté. Mme Bouchard peut nous rejoindre. En E5, drapeau officiel de la Ville de Baie-Saint-Paul. Vous vous souvenez, au tournant de l'année 2020, on a changé l'image de marque de la Ville de Baie-Saint-Paul. Le fameux logo BSP qu'on voit justement ici, juste à côté de la plaquette. On le voit également sur l'écran. C'est projeté même à l'instant. C'est un logo qui est magnifique. Tout le monde, lorsqu'on l'arbore sur nos pièces de vêtements ou encore sur les différents oriflames de la Ville, tout le monde dit que le logo de Baie-Saint-Paul est beau. Je vous invite également à le porter fièrement. Ça identifie Baie-Saint-Paul. De dire qu'on vient de Baie-Saint-Paul, il n'y a pas grand monde qui se sont gênés de cela. J'ai à me déplacer aux quatre coins du Québec de par mes fonctions. Et à chaque fois que les gens remarquent les pinglettes qui figurent sur mes vestons, les gens sont là, c'est beau votre logo, c'est magnifique. Vous avez des paysages à couper le souffle. Donc, on en est bien fiers. Il y a également le logo qui remplaçait le logo de l'époque avec les clochers qui faisaient le Baie-Saint-Paul, Ville d'art et de patrimoine. Donc, on a un beau logo. Je ne sais pas que l'ancien n'était pas beau non plus. C'est juste que je pense qu'on était dû pour avoir un logo plus moderne également. Et Baie-Saint-Paul, ce n'est pas seulement que ça. Oui, on est connu pour l'art, on est connu pour la culture, mais c'est plus que ça. Baie-Saint-Paul, ce n'est pas seulement que l'art et la culture. Donc, d'avoir délaissé ce slogan pour en arriver à plus, je crois que ça a été un geste gagnant. Et là, on avait changé ceux et celles qui nous voient dans les différents événements. On a des polos à l'effigie de la ville, les casquettes, il y a plusieurs choses. On a changé les logos également sur les feuilles, sur la papeterie, tout ça. Et il restait les drapeaux. Donc, le drapeau qui est juste derrière moi, j'ai trois drapeaux derrière. Un, le gouvernement québécois, le fleur de lys, il y a le drapeau fédéral et il y a le drapeau de la ville. Donc, c'est encore l'ancien modèle qui est là ce soir, mais les drapeaux sont en commande. Donc, dans les prochaines semaines, on pourra avoir le drapeau, le nouveau modèle qui sera ici dans la salle du conseil et également sur le mode or qui va flotter dans les hauts des airs de l'hôtel de ville. Les seuls endroits où on gardera l'ancien logo avec les armoiries. C'est devant moi ici, devant mon pépître ici à la salle du conseil. Et il y aura sur les armoiries qui sont sculptées en bois à l'entrée de l'hôtel de ville. Donc, sinon, à tous les autres endroits, ce sera vraiment le nouveau logo BSP. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Duchesne qui secondent. Vous pouvez mentionner les coûts sans procurer? Oui, puis celles qui voudront s'en procurer, surtout des fois au niveau corporatif, sur certaines entreprises. Donc, les drapeaux pourront être achetés au coût de 150 $. Oui, c'est dispendieux, j'en conviens. Cependant, c'est quand même des drapeaux qui sont faits de façon assez d'une bonne qualité. Parce que c'est à l'extérieur, c'est dans les airs. Donc, c'est là beau temps, mauvais temps, avec les grands vents, avec la neige, tout ça. Donc, ça prend des drapeaux qui sont assez robustes. Et c'est clair qu'on ne commande pas non plus 2 000 drapeaux. Ce n'est pas comme, exemple, au Parlement à Québec, à l'Assemblée nationale ou sur la colline parlementaire à Ottawa, où les drapeaux sont changés, voire très fréquemment, voire quotidiennement. Si vous permettez, dans l'image qui est apparue tout à l'heure, tout ce qui est à gauche, les couleurs qui sont à gauche ne font pas partie de la draperie. La bande, la bande. La bande à gauche. Ça, ça ne fait pas partie. En 6, adoption de la politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel. Donc, il y a des normes également dans ce domaine-là. La société québécoise évolue. La législation, par le fait même, également, évolue. Donc, on avait déjà une politique à la Ville de Baie-Saint-Paul. Et là, on met à jour notre politique pour qu'on puisse être en conformité avec la loi québécoise. Ça fait en sorte que chaque organisation doit avoir une politique sur la prévention du harcèlement psychologique et sexuel. Et en même temps, sur le mécanisme de traitement s'il y a une dénonciation. Donc, il y a des personnes qui sont identifiées au sein de l'organisation qui prennent les dénonciations. Par la suite, il y a une enquête interne et il y a des mesures qui sont mises en place, autant pour la présumée ou la victime, pour qu'on puisse la protéger dans tout ça, et pour la personne qui serait en situation, qui serait l'agresseur. Il y a des mesures qui sont prévues, qui peuvent aller même jusqu'au congédiement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Mme Bouchard, M. Boilly, qui est seconde. M. Boilly également, qui a donné plusieurs formations, même dans le domaine syndical en la matière. En masse. Qui a plusieurs connaissances. En E7, fermeture des bureaux pour la période des Fêtes. On s'en vient tranquillement vers cette période. Hier, déjà, on a eu de la neige en terrain montagneux dans le secteur du Massif. Donc, on s'en va tranquillement vers là. Alors, l'hôtel de ville sera fermé pour la période des Fêtes. Donc, ça va être fermé le vendredi, le 20 décembre, à 16h30. Et ça va réouvrir le lundi 6 janvier 2025. Donc, vous comprendrez que pendant la période des Fêtes, les services administratifs sont fermés. Mais tout ce qui touche les services d'urgence, ça sera ouvert, bien entendu. Les pompiers, ça ne prend pas de congé à ce niveau-là. Le service incendie, le service des loisirs, il y aura des heures réduites. L'aréna va fermer certaines journées dans le temps des Fêtes, mais il va être en opération. Certaines autres journées, comme les activités de glace qui sont à l'extérieur au Centre éducatif Saint-Aubin. La piscine aussi aura un horaire pour le temps des Fêtes. Les travaux publics, le déneigement, c'est le même scénario. Ça sera en opération. Donc, c'est ça. Pour le personnel cadre, c'est à même leur contrat de travail. Ils ne doivent pas prendre de… Les deux semaines, en fait, ils sont payés, malgré qu'ils ne sont pas au travail. Et pour les personnels syndiqués, ils ont quatre journées à assumer avec leur banque, que ce soit les vacances, de maladies ou de temps à reprendre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. En E8, unité de climatisation de l'hôtel de ville, achat et décret. Oui, ça, c'est moins drôle un peu. On a une unité de climatisation qu'on a changée l'an dernier. Et là, on a un bris qui fait en sorte que l'unité ne marche plus. Ce n'est pas normal. C'est clair qu'on a entrepris des procédures à ce niveau-là, au niveau de la compagnie d'assurance, avec l'entrepreneur qui a fait l'installation. Lui, c'est retourné aussi vers le fabricant. Donc, on est en train de démêler tout cela. Mais comme je dis, ce n'est pas normal. Donc, il y a des actions qui sont posées, qui sont justement avec le service du greffe à ce niveau-là. La garantie non plus, c'est ça, on est à savoir si le tout va s'appliquer. Mais bref, il y a des procédures, comme je mentionne. Le coût, pas le coût, pardon, le délai pour commander est d'environ six mois. Présentement, il y a un système temporaire qui s'opère à l'hôtel de ville depuis le début septembre. Mais si on veut être en mesure d'en avoir pour l'été prochain, on doit se procéder à la commande tout de suite. Puis c'est quand même assez dispendieux. On parle de 72 000 $ pour l'acquisition et l'installation. Donc, c'est pris à même le surplus libre. Mais comme je vous dis, c'est clair qu'on va travailler dans nos procédures, puisque je ne t'en ai pas l'air qu'on investisse des fonds publics comme ça et que l'année d'après, ça soit en défaillance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En E9, travaux de mise aux normes Maison-Mère décret. C'est un bâtiment qui est magnifique aussi, la Maison-Mère. C'est un bâtiment qui est patrimonial, qui est ancien. Donc, c'est clair qu'à Maison-Mère, on a un maintien des actifs à prendre en charge et graduellement à apporter des correctifs sur le bâtiment. Donc, cette année, on y va pour une réfection d'une partie des toits de Maison-Mère. Donc, c'est un montant de 255 000 qui est pris à même le surplus libre de la ville. Donc, en tout, c'est des réfections de toiture, de galerie, de pose de garde de neige, de scellement de fissures. Donc, comme je vous dis, c'est un bâtiment qui est imposant et on en fait graduellement au cours des années. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose de tout? Je vais le proposer. Alors, M. Duchesne et j'ai M. Ménard qui seconde. En voirie et gêne du milieu, en 10, demande au ministère des Transports, mobilité durable, passage, piéton, intersection rue Saint-Joseph et Leclerc. Quand lorsqu'on est sur la 138 ou la 362, c'est le ministère qui a le dernier mot sur ces routes-là, parce que c'est dans les autres tronçons routiers de Baie-Saint-Paul, bien, c'est le conseil municipal. Et là, ce qu'on veut, c'est demander au ministère d'autoriser un passage pour piéton, à la croisée entre Saint-Joseph et le boulevard Leclerc. C'est demandé depuis plusieurs temps. C'est dangereux des fois pour les jeunes. Donc, on vient demander au ministère d'autoriser la mise en place d'un passage pour piéton. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette qui propose. J'ai M. Besson qui seconde. Oui, allez-y. Je voudrais ajouter que dans le passé, une demande avait été faite en ce sens et le ministère de transport s'était déjà prononcé défavorable, prétextant qu'eux ne font pas de tracé pour traverser lorsqu'il n'y a pas un trottoir pour recevoir celui qui traverse. Alors, la demande sera mise en considération de cet élément-là pour faire en sorte qu'un trottoir simulé puisse être terrassé de l'autre côté, à la manière d'une piste cyclable qui est délimitée par des lignes blanches. Ou encore une autre solution qui sera négociée avec le ministère des Transports. C'est sûr que c'est dangereux et c'est sûr que ça nécessite de l'interversé protégé. En effet. Maintenant, on serait à 11 déneigements de certaines rues octroites de construction. La plupart des rues sont déneigées soit par l'entrepreneur qui fait le secteur urbain, les entreprises Jacques-Dufault, ou encore par l'unité des travaux publics de la ville qui fait le secteur rural. Et on avait repris quand même plusieurs rues de Baie-Saint-Paul l'an dernier. On avait remarqué qu'il y avait, on était des fois, il y avait certains entrepreneurs qui croyaient des fois avoir le monopole et qui avaient augmenté de façon très, très, très considérable leur facturation dans les dernières années. Donc, on avait quand même repris à l'interne plusieurs déneigements. Ce n'est pas notre argent, on gère l'argent des contribuables. Donc, ce qu'on favorise, c'est l'efficience et l'efficacité. Puis lorsqu'on est capable de le faire à un coût de revient qui soit moins cher, on le fait. Lorsqu'on n'est pas en mesure, on se retourne vers l'entreprise privée. Mais on avait récupéré quand même plusieurs tronçons l'an passé. Donc, c'était du bon travail qui avait été fait par nos équipes. Et cette année, on irait à même le budget. Donc, c'est déjà budgété, un montant de 110 285 pour la saison hivernale 2024-2025. On a, entre autres, la rue des Pruniers qui va à M. Daniel Villeneuve, la rue des Joncots, ferme Larémy, le domaine des Côtés, transport à Henri-Paul Bouchard. Il y a le chemin du Pont-Couvert, M. Romain Côté. La rue du Cran-Blanc, domaine des Cimors, rue des Pins, fil B Incorporé, Jean-Luc Fillon. On a Saint-Flavien-Sud, rue François-Guay, chemin Léo-Cochon, excavation Dominique Tremblay. Et on a le chemin du domaine Charlevoix, rue de la Corniche, rue de la Crête, rue du Parc, rue L'Orcona, rue de la Forêt, rue Félix-Antoine-Savoir et rue du Flan à Benoît Tremblay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Boilly, j'ai Mme Bouchard qui seconde. En E12, adoption du plan d'action municipale pour la réduction du plomb et du cuivre dans l'eau potable du réseau version 3. C'est un plan qu'on n'a pas le choix d'avoir en lien avec la législation québécoise. Je vous dirais que Saint-Paul chemine bien. On ne dépasse pas ce qui a été établi dans les différentes normes. Donc, on est sur la bonne voie et on doit mettre à jour le plan pour se conformer au plan national. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson et j'ai M. Fizette qui seconde. E13, travaux sur le boulevard Mayou, libération de la retenue. Donc, c'est les travaux qui ont eu cours dans les dernières années pour la piste cyclable qui passe sur le boulevard Raymond-Mayou. C'était pour sécuriser les touts. Donc, ça a été fait à ce niveau-là et il y avait également la retenue 100 % que l'entrepreneur Construction Saint-Gelais avait dans ce projet-là pour tout le secteur qui a été fait. Donc, c'est un montant de 12 482, donc qui est à payer. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui secondent. En E14, travaux de réfection du chemin Saint-Placide-sur de paiement et libération de la retenue. Donc, ça le dit, les travaux qui ont eu cours dans le chemin Saint-Placide, c'est les demandes de paiement qui sont à faire. Donc, on parle d'un montant de 515 760 et 33. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Boaly et j'ai M. Fizette qui secondent le tout. Donc, c'était conforme, c'était recommandé par justement nos services et travaux publics. Et le tout était quand même subventionné par le ministère à ce niveau-là. En 15, Écoquartier des Moissons, phase 2, demande de certificat d'autorisation. On en a déjà parlé, la capacité de la ville au niveau des eaux usées. Donc, les égouts, on est à pleine capacité. Il devra y avoir des actions qui devront se mettre en branle dans les prochaines années. Pour l'instant, on est en demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Et ce qu'on doit, c'est par résolution de réaffirmer au ministère qu'on est responsable et qu'on agit, comme on dit, en bon père de famille dans ce dossier-là, qu'on garde au fait le contrôle au niveau de l'émission des permis, sur la vidange des bouts, tout ça. Et c'est ce qui est effectué au moment où on se parle par nos différents services au sein de l'organisation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Besson et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En 16, on va les traiter les deux ensemble. Le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, PRAFI, Convention d'aide financière, processus fluviaux et stratégie de gestion intégrée des espaces. Et le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, Convention d'aide financière. Donc, c'est deux programmes qu'on avait déjà été acceptés dans le passé, qu'on avait déjà parlé pour des choses qui ont cours sur les rivières. Donc, c'est des études et c'est pour autoriser le maire et le directeur général à pouvoir signer les conventions d'aide avec le ministère des Affaires municipales. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui secondent. Donc, ça vous voit si vous vous êtes proposeur de secondaire des deux prochaines résolutions. Parfait. En urbain, il s'est mis en valeur du territoire PSMMPI 109 rue Saint-Anne, paiement en E18. Donc, c'est le programme pour protéger le patrimoine. Donc, c'est des travaux qui ont eu lieu sur la résidence du 109 Saint-Anne. On voit à l'écran les images. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça fait du bien aussi. C'est des travaux qui étaient d'un montant de 22 561 et 54. C'est des travaux qui touchaient le revêtement, les galeries. Donc, il y avait 60 % des dépenses qui étaient admissibles. Donc, on parle de 13 536,92 qui est remboursé. C'est quand même intéressant comme remboursement. On a 5 414,77 qui vient de la ville. Donc, un 40 % qui vient du surplus libre, mais d'un fonds affecté dans le surplus. Et au niveau du PSMMPI, c'est la subvention du gouvernement du Québec. Donc, on y va pour 8 122,15 à part du ministère de la Culture. Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Boilly qui est secondaire. En E19, réflexion de la toiture, maison René-Richard, avenant numéro 1. Donc, un autre beau bâtiment. On parlait de maison mère précédemment au sein de cette séance. Et la maison René-Richard aussi, ça va bon train. On est en réflexion majeure au niveau de la toiture. C'est clair qu'on a découvert des parties qui étaient plus abîmées que prévues. Il y avait de la pourriture à plusieurs endroits au niveau de la toiture. Donc, il y a des imprévus au niveau du chantier. C'est une maison qui est d'un intérêt national. Elle est classée au sein du ministère de la Culture et des Communications sur la loi sur la protection du patrimoine culturel au niveau du Québec. Il y a de magnifiques possibilités qui s'offrent à la ville de Baie-Saint-Paul, qui en est propriétaire, pas exclusivement de la maison, mais de l'ensemble du vaste domaine. Et dans le futur, on va travailler justement à lui donner une seconde vocation. Il y a des discussions qui ont lieu avec des partenaires, dont le ministère de la Culture. Ça va super bien à ce niveau-là. Et ce soir, ce qu'on viendrait faire, ce serait d'accorder un supplément de 25 445 et 41 plus taxes. Donc, à toiture du four, construction pour les imprévus de chantier. Et c'est déjà un projet qui est déjà voté, puisqu'il y a une aide de la ville et du ministère à ce niveau-là. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Fizet. Et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Loisirs, parcs et cultures, dépôts d'une demande de subvention pour l'élaboration d'une planification stratégique de verdissement. On se doit de travailler sur une... On le voit avec la grille du frein aussi, qui attaque certains arbres. On se doit de travailler une plantation d'arbres sur le territoire de Bessin-Paul, de procéder à des aménagements verts. Et là, on a la possibilité de déposer au sein du programme Oasis pour justement avoir une planification à ce niveau-là. Donc, c'est un montant de... C'est un dépôt, là. Il n'y a pas ce soir de décaisement, mais on vient déposer dans le programme, là. Et ça devrait être un montant de 85 500. Et c'est souvent séné à 80 %. Donc, le montant résiduel à la ville, là, devrait être de 17 100 $. Et ça sera pris, là, sur plus longtemps. En 2025, là, c'est vraiment, ce soir, la demande de dépôt. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizet et j'ai M. Boilly qui secondent. En 2021, on est toujours dans les arbres. Donc, un mandat d'élagage à la coop de l'arbre. Donc, c'est pour élaguer 39 érables, là, qui sont argentées le long de la rue Racine et de la rue René-Richard. Donc, c'est la coop de l'arbre qui va se charger du dossier, là, pour un montant de 10 700 $, là, à même le surplus libre de l'organisation. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Besson qui propose. J'ai Mme Bouchard qui seconde. 1-22, dépôt d'une demande de subvention au PAFIR, achat d'équipement. Donc, c'est un programme qui est pour l'assistance financière aux initiatives locales et régionales, donc en matière d'activité physique. Ce qu'on veut, c'est d'encourager les gens à bouger. C'est un projet, là, pour les gens qui seront contents, pour le pickleball. C'est un sport, là, qui est un hybride qui ressemble un petit peu au tennis, là. On a de plus en plus de demandes, là, pour la pratique de ce sport. Souvent, des fois, c'est des gens qui ont joué au tennis dans le passé et qui, là, avancent en âge, qui veulent un sport, là, qui est un petit peu moins demandant. Donc, on est à faire des demandes, donc, pour acquérir des équipements qui pourront s'installer, là, au sein de nos plateaux intérieurs, là, au Centre éducatif Saint-Aubin. Des équipements qui seraient disponibles déjà cet hiver. Donc, on parle, là, c'est un budget de 10 000 $. Donc, il y a 7 420 $ qui est subventionné dans le projet. Il y a un 2 473, là, qui provient de la Ville, mais c'est déjà dans notre budget des loisirs. Donc, il n'y a pas de la nouvelle argent. Et c'est ça, pour l'été prochain, en 2025, là, on devrait, là, on va avoir d'autres discussions à ce niveau-là, mais si tout se déroule comme prévu, là, on sera en mesure, là, d'aménager le piquet-le-barle, là, pour que ça soit pratiqué, là, sur nos terrains extérieurs. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on vient, encore une fois, bonifier le secteur sportif de la Ville, bonifier le nombre de sports qu'on peut pratiquer, là, sur notre territoire. Et on a quand même plusieurs infrastructures de loisirs, maintenant, dans le secteur Saint-Aubin, là, pour, justement, le satisfaire tous les goûts. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui secondent. En 1-23, mise aux normes des accès au toit de l'aréna, décret, ça, c'est en lien aussi avec la commission des normes de la santé, sécurité au travail. L'aréna, c'est quand même un vaste bâtiment. On arrive en hiver, donc, les gens qui vont déneiger sur le toit doivent être en sécurité. Donc, c'est l'ajout de 640 pieds de lignes d'avertissement autour du toit, des trappes d'accès avec porte, sécurisation de l'échelle de l'aréna, avec carnet et câble d'acier. Donc, on doit, c'est des recommandations de la CNESST, donc on n'a pas le choix, on doit mettre ça en place. C'était déjà prévu, là, au plan triennal en immobilisation. Donc, c'est à même le règlement d'empreinte de l'aréna de la phase 2, où on a procédé à des travaux d'envergure. Donc, c'est un montant de 48 037 et 3 sous. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Fizette? Et j'ai M. Besson, qui seconde. En F1, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Donc, club de volleyball, les impulsifs de Charlevoix, demandent de commandites. Donc, c'est un club sportif, là, qui regroupe des athlètes, là, en volleyball de l'école secondaire du Plateau et du Centre éducatif Saint-Aubin. Donc, c'est au niveau du volleyball féminin. Et ces dernières, là, iront participer aux championnats du monde en Autriche. Donc, c'est quand même pas rien. C'est une belle visibilité pour la région. Et on viendrait nous commanditer, là, la ville, pour un montant de 300 $, là, à même le fonds d'administration de la ville. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Duchesne, qui seconde. Et encore une fois, là, on va souhaiter le meilleur des succès à ces joueuses, là, qui représenteront la région de Charlevoix, là, dans cette compétition sportive de haut niveau. En deux, équipes féminines de soccer U14, demandent de financement. Ça aussi, là, c'est une belle nouvelle qu'on a eue. C'est des filles, là, U14, les As de Baie-Saint-Paul. Ça, c'est le nom du club de soccer de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est ces dernières, là, qui sont entraînées, là, par M. Benoît Bradette, qui est entraîneur, là, depuis plusieurs années dans le monde du soccer à Baie-Saint-Paul. Ils ont terminé championne de la saison régulière. Ils se sont classés dans les séries éliminatoires, évidemment. Ils ont terminé première au niveau des séries éliminatoires. Et il y a deux joueuses de l'équipe qui sont les deux meilleures compteuses de la Ligue. Donc, Baie-Saint-Paul a fait bonne figure. Et là, ils sont en nomination, là, au gala, là, du Fonds régional d'infrastructures de loisirs, là, de la région qui aura lieu au Manoir-Ruchelieu le 7 novembre prochain. J'y serai également, donc ça me fera plaisir de les saluer. Et on viendrait, là, commanditer deux billets, là, pour ces dernières, pour qu'ils puissent assister au gala. C'est quand même 150 $ par personne. Donc, la Ville fait son effort à ce niveau-là. Et c'est le fun de voir que la Ville rayonne. Comme je disais tantôt, Baie-Saint-Paul, l'ancien slogan, oui, on rayonne en ville comme ville d'art et de culture. Baie-Saint-Paul, le Cirque du Soleil vient d'ici. On est la ville au Canada où on dispose du nombre de galeries d'art le plus élevé par capita. On a un musée d'art contemporain, le domaine Simon, la Maison-Mère. On rayonne en culture, mais on rayonne aussi dans les sports. J'ai qu'à penser à Marie-Claude Savard-Gagnon, Luc Bradette qui ont participé au Gîle Nagano dans les années 90, en patinage artistique, au hockey, en soccer. On a des gens qui, justement, ont atteint des grands niveaux, des gens en volleyball qui s'en vont en Autriche, tout ça. Fait que Baie-Saint-Paul, la bonne nourriture qu'on a dans les différents restaurants, dans nos entrepreneurs, tout ça. Fait que Baie-Saint-Paul, c'est une ville que j'en suis bien fier. Puis, ça, encore une fois, Baie-Saint-Paul, le beau logo. Il ne faut pas être gêné de l'arborer sur nos différentes pièces d'équipement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose pour qu'on puisse aider nos filles? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui secondent. Donc, on va leur souhaiter également, eux aussi, la meilleure des chances pour remporter une distinction lors du gala qui aura lieu au Manoir Richelieu. En F4 associé, non, je suis rendu à F3. Je n'ai pas essayé un cocktail de financement annuel du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est le souper, le banquet qui a lieu au Germain à chaque année. Donc, c'est le 23 novembre, un samedi soir, qui aura lieu au Germain, comme je mentionnais. Donc, c'est animé cette année par Monique Néron, qui anime à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, une émission en semaine. Il y a également plusieurs personnes qui sont invitées à ça. Toute la population, il y a également. On aurait une délégation de la Ville qui comprendrait, évidemment, le maire. Il y a également Mme Bouchard et M. Fizette qui seraient présents pour représenter la Ville lors de cette soirée-là. Donc, c'est un montant de 750 $ qui est réservé. Et le Musée d'art contemporain, c'est quand même des partenaires de première heure de la Ville de Baie-Saint-Paul. On n'a qu'à penser au symposium qui fait rayonner la Ville encore une fois. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Boilly qui secondent. En F4, Association de conservation de la Vallée-du-Gouffe, souper annuel. C'est l'association qui, justement, organise toutes les activités reliées à la pêche au saumon. On sait qu'ils n'ont pas la vie facile depuis les inondations de mai 2023. Il y a un souper tourtière qui sera organisé, qui aura lieu à Sainte-sur-Bain le samedi soir, le 9 novembre prochain. C'est une bonne cause. La pêche au saumon, il y a plusieurs personnes qui participent. Pour certains, c'est un loisir et pour d'autres, vraiment, c'est un moteur économique. Il y a plusieurs personnes qui viennent dans Charlevoix annuellement pour la pêche au saumon. Donc, ça travaille pour, justement, des emplois. Ça fait rayonner notre région. Donc, on irait pour deux billets qui sont au coût unitaire de 30 $, donc 60 $ pour participer au souper le 9 novembre prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizette et j'ai M. Boilly qui secondent. Maintenant, en G, la correspondance. Donc, ça a été déposé au conseil. Donc, les membres du conseil ont eu dépôt de la correspondance. Donc, quand on dit la correspondance, c'est les différentes lettres qui sont adressées à la Ville durant un mois. Donc, il y en a quand même plusieurs, évidemment. Il y a eu questions, tout ça. Donc, on les dépose. Il y a eu questions, c'est une chose. Il y a eu réponses aussi. Donc, on dépose le rapport de la correspondance. On serait maintenant rendu en H, lecture des comptes de 25 000 $ et plus, et adoption des comptes du mois de septembre, et également le dépôt du rapport des transferts budgétaires en direction. Donc, pour ce faire, on va demander à notre directeur général, M. Gagnon, s'il vous plaît, de procéder à cette lecture. Merci, M. le maire. Donc, au niveau des fonds d'administration, pour un total de 1 147 547, dont 705 679 représentent des sommes de 25 000 et plus. Je vais faire le détail de ces sommes. Donc, le festif paiement de la subvention 2024, 35 000 $. Aubé, Anctil, Pichette et comptables agréés. Les audits financiers du 31 décembre au 31 décembre 2023, un montant de 43 259 et 34. MRC de Charlevoix, la Cote-Port 2024, quatrième facturation, un montant de 500… de 627 420, et au niveau du fonds des dépenses en immobilisation, pour un grand total de 1 032 307, dont 852 505 représentent des sommes de 25 000 et plus. Les entreprises Jacques-Dufour-Incorporé, surtout des interventions suite encore aux inondations 2023, un montant de 515 760. Les entreprises Jacques-Dufour et FISF, principalement le pavage route 362, 147 779. Il y a différents items dedans. Toiture du four construction, vous l'avez mentionné tout à l'heure, le début des travaux de la maison René-Richard, un montant de 115 507. Finalement, Jean-Pierre Entreprises, JPB Inc., des équipements de levage pour le garage municipal, un montant de 73 457 53. Donc, pour un grand total ce mois-ci de 2 179 853. Et comme vous l'avez mentionné, M. le maire, il y a aussi dépôt du rapport des transferts budgétaires, là, qui vous a été remis en même temps. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? M. Fizet. Et j'ai M. Boilly. Nous voilà maintenant rendus à la période d'intervention des membres du conseil. M. Besson? Non? M. Fizet? Oui, bonsoir. Une redondance concernant la vitesse des véhicules automobiles dans notre ville. J'incite encore une fois les citoyens d'être prudents, tant pour ceux qui sont dans la voiture que pour ceux qui sont à l'extérieur de la voiture. Vous savez, souvent, les jeunes ne savent pas vraiment comment analyser le lien ou le rapport qu'il y a entre les voitures et eux. Souvent, je leur dis, je dis, qui décide? La voiture ou le conducteur de la voiture? Donc, oui, c'est vrai, c'est le conducteur de la voiture. Donc, ce que tu regardes avant de traverser, ce n'est pas la voiture, il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes le conducteur pour voir s'il y a un lien qui se fait entre vous deux. Pour éviter, évidemment, qu'un se tire devant l'autre, puis que l'autre écrase celui qui s'est tiré devant lui. Merci de prendre attention. Ça paraît peut-être ridicule de revenir continuellement avec ça, mais c'est vraiment redondant. Il y a des gens qui nous circulent ça d'une vitesse exubérante. Alors, donc, soyons prudents, s'il vous plaît. Merci, M. Fizit, M. Ménard. Mme Bouchard. Oui, je vais seulement faire un petit rappel. Je pense que tantôt, vous l'avez souligné, M. le maire, mais suite à l'annonce pour les logements abordables, donc on est vraiment à la première étape. Je fais un rappel, ça ne sert à rien de nous écrire ou de nous téléphoner. On fera une annonce officielle lorsqu'il sera temps de prendre des noms pour la liste d'attente. Donc, je fais vraiment le rappel parce que c'est important. On travaille fort, fort, fort. On a beaucoup d'énergie, mais en même temps, il ne faut pas engorger les courriels ou les téléphones. Faites-vous en pas, on va vous tenir au courant lorsque ça va être le temps de donner vos noms. Merci, Mme Bouchard. M. Duchesne. Oui, juste un petit mot pour féliciter et dire un gros bravo au Club de patinage artistique pour l'activité qu'ils ont organisée le 5 octobre dernier. Franchement, moi, pour ma part, j'ai vu des patineurs de haut calibre qui en donnaient plus que jamais aux gens qui étaient sur place. C'était extraordinaire. Nous avions une aréna, encore une fois, bondée de citoyennes et de citoyens. Les gens ont pu apprécier ce spectacle de haute qualité. Je peux rappeler que c'est un événement qui en valait la peine. Le coût du billet était peu élevé avec ce qu'on a pu voir. C'était réellement impressionnant. Je tiendrai à donner un petit coup de chapeau au comité organisateur. Je ne les nommerai pas tous. Je vais seulement nommer, entre autres, Yolaine Tremblay, Valérie Lavoie, M. Benoît Lavoie, qui étaient au sein du comité organisateur. Mais franchement, là, on a eu un événement haut de gamme, d'une haute qualité à Baie-Saint-Paul. Et les gens, je pense, ont fort apprécié leur moment par lequel les gens se sont donnés sur glace. Bravo encore. Merci, M. Duchesne, M. Boilé. Non, merci, M. le maire. Juste peut-être une petite invitation. J'ai eu la chance, le samedi passé, d'aller à la bibliothèque pour un vernissage de Mme Valérie de la Rive. C'est super beau. Je vous invite également à y aller. C'est tout en douceur et tout en poésie dans l'image. Puis, j'en profite également du même souffle pour inviter les gens. Maintenant, toutes les activités d'été et d'automne commencent à prendre forme. Mais ça serait peut-être bon d'aller voir ce genre d'exposition-là. Que ce soit au Musée d'art contemporain, à la bibliothèque, ça va de soi. Également aussi au Centre Paul-Médéric. C'est super beau, c'est bien organisé, c'est propre. Puis également, les gens qui prennent le temps de faire ces expositions-là puis mettent leurs talents et leurs œuvres en démonstration, ça vaut la peine que ce soit vu. Et apprécié par tout le monde. Même si ce n'est pas, tu vas sûrement trouver en quelque part, une exposition qui va rentrer dans ta tête ou dans tes détails de vie. Donc, j'en profite également pour vous inviter sérieusement. Également aussi d'avoir cet exercice-là, durant que vous faites une petite marche, bibliothèque, en contemporain, Paul-Médéric. Puis ça permet également aux gens de savoir qu'ils sont appréciés à leur juste valeur. Voilà, M. le maire. Merci, M. Boilly. Maintenant, on serait rendu à la question du public. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui voulaient aller au micro? Non, est-ce qu'on avait des questions? Oui, j'ai reçu une question, M. le maire, de Mme Pauline Boilly. Oui. Je vais la lire. À propos de la petite maison au bout de la rue Tremblay, Quel est le coût total de l'achat et de l'installation avec service? Quelle sera sa vocation future? Qui peut louer cette petite maison? OK. Bien, la mini-maison qui est au coin, justement, du boulevard Mailloux, de la rue Tremblay, la vocation va être précisée dans les prochaines semaines. Ça s'en vient. Le coût, ça n'a rien coûté. Ça a été, en fait, une commandite, ça a été fait par les étudiants qui étaient en charpentrie-menuiserie au centre de service scolaire de Charlevoix. Donc, c'était un projet qui devait le monter avec leurs enseignants. Et ça a été cédé gratuitement à la Ville. Et pour tous les branchements en acaduc, tout ça, c'était remboursé le même par un programme de subvention du gouvernement à 100 %. Donc, il n'y a aucun coût pour la Ville. Et comme je vous dis, il va y avoir portes ouvertes, puis il va y avoir, j'ai bien hâte de le dire aussi, mais on va préciser la vocation, c'est le centre communautaire pro-santé qui va assumer la gestion. La Ville de Baie-Saint-Paul en est le propriétaire, et la gestion sera par le centre communautaire pro-santé. Je m'engage, on va faire l'inauguration, tout ça, dans les prochaines semaines. Donc, ça s'en vient. Une deuxième question à propos du bloc de 44 logements. Est-ce que ce sera pour personne à faible revenu? Est-ce que ce sera des 3,5 ou des 4,5? Je voudrais savoir à qui l'on s'adresse pour des locations. Bien, on en a parlé un petit peu, Mme Bouchard, de ces 43 et non 44 logements. Il y aura des 3,5, il y aura des 4,5. Puis, je ne sais pas, des 5,5, je ne sais pas si Mme Bouchard voulait compléter. Oui, c'est ça, dans le fond, effectivement, il va y avoir 23,3,5, il va y avoir des 4,5 et des 5,5. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, pour l'instant, on ne prend pas de nom. Mais, par contre, c'est vraiment pour des personnes seules ou des familles à faible ou modeste revenu. Et c'est quoi le faible modeste revenu? C'est la SHQ, donc la Société d'habitation du Québec, qui les norme. Donc, le revenu maximal pour une personne ou une famille, c'est vraiment sur le site de la SHQ, selon notre région. Donc, selon la région, ils vont prendre des salaires moyens, médias, et c'est avec ça qu'ils vont coter, dans le fond, les revenus faibles et modestes. Si on était, par exemple, à Outremont, le faible et modeste n'aurait pas la même hauteur qu'ici. Donc, ici, on le sait que ça va être plus bas. La même chose pour fixer le coût des loyers, c'est la SHQ qui fait encore là une moyenne et une médiane, et on est en deçà de ces coûts-là. Donc, je ne vous dirai pas tout de suite les coûts, parce que ça change à chaque année, c'est indexé. Donc, lorsque viendra le temps de postuler et d'ouvrir de l'ouïe les logements, on va pouvoir être beaucoup plus précis. Je ne sais pas si j'avais répondu à toutes les questions. Oui. Oui, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions, M. Gouchard? Non. Non. Donc, ça complète pour les questions du public. Juste avant, quelques petites informations. Vous avez vu, en avant du musée, on a retiré les stationnements qu'il y avait. On a refait les voies sur Ambroise-Fafor et pour la rue Sainte-Anne. Donc, il y a des stationnements qui ont été retirés, justement, pour améliorer la fluidité du réseau routier, pour diminuer la congestion routière. C'est drôle de dire ça à Bé-Saint-Paul, mais il y en a en été, la congestion routière sur le centre-ville. Donc, c'est des mesures qui viennent d'être mises en place. On est en train de surveiller tout ça. Il pourra peut-être y avoir d'autres ajustements, mais pour l'instant, ça se passe très bien. Sinon, deux événements qui s'en viennent à ne pas manquer. Il y aura ce samedi 19 octobre. C'est la fête de l'Halloween qui sera organisée par le service des loisirs de la Ville. Donc, pour les tout-petits, ça va se dérouler au poste de police, puisque cette année, c'est la porte ouverte en même temps du poste de police à Bé-Saint-Paul, la Sûreté du Québec. Ça a lieu toute la journée, samedi, à partir de 9h45. Ça sera intéressant. Je pense qu'il y a le maître chien qui sera là au poste de police, des techniciens en explosif. Il y aura des visites d'autopatrouille, de la SQ, tout ça. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et la fête d'Halloween pour les tout-petits qui se déroulera au poste de police avec jeux gonflables, etc. Et ce dimanche 20 octobre, c'est la Grande Marche Pierre-Lavoie qui va avoir lieu à Maison-Mère. Donc, on attend plusieurs personnes. C'est gratuit. Il y aura également un petit souvenir de la Grande Marche qui sera donnée à tout le monde. Il y aura de l'animation pour les enfants, l'ajusteré également. Donc, ce dimanche, on vous donne rendez-vous. La marche débute à 10h. Donc, on vous demande d'arriver avant. Il y aura des entraînements physiques pour ceux et celles qui veulent participer. Il y aura de l'animation, tout ça. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On pourra marcher tous ensemble pour justement travailler notre condition cardiovasculaire. Ce n'est pas une marche qui est chronométrée, tout ça. C'est vraiment la participation qui est encouragée. C'est un 5 km. Ceux et celles qui ne sont pas en mesure de marcher 5 km, ils peuvent revenir sur leur pas après un ou deux ou trois kilomètres. C'est vraiment, on part de Maison-Mère et on va se diriger vers le quai pour revenir par la suite. C'est une belle boucle. On espère que Mme Nature sera de la partie également ce dimanche. Donc, on se revoit ce dimanche. Sur ce, on est déjà rendus à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Bouchard? Et j'ai M. Besson. Donc, merci et bonne semaine à tous. Merci.